Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie Les années 70 Stéphane Dukowski Internet n'existait pas à l'époque et ça aurait peut-être été mieux pour cet homme de 49 ans, ce Canadien. Il pensait avoir rencontré la femme de sa vie sur Internet, malheureusement. Premier rendez-vous, avant même qu'il ait pu dire un mot, elle lui a jeté un café bouillant à la figure. Avant de le gifler, il tombait sur une folle. Exactement, Guillaume, une folle, une dingue, une maboule. Notre pauvre gars n'a même pas eu le temps de lui dire « Bonsoir, vous êtes charmante, que pain ! » Elle lui collait direct une bave dans la tronche et elle ne s'est pas arrêtée là. Il n'a pas eu le temps de comprendre. Elle lui a jeté le café tout chaud à la figure. Elle s'est même jeté sur lui avec la cuillère du café. Peut-être qu'elle voulait lui arracher un oeil. Heureusement, on était dans un Starbucks, une sorte de fast-food du café. Il y a un vigile qui est intervenu pour calmer la bête furieuse. Comme quoi, on ne le dira jamais assez, il faut vraiment se méfier avec Internet. Évidemment, il y a un côté pratique, notamment pour notre Canadien. On peut draguer tout en restant chez soi, vautrer sur le canapé, regarder le foot. Une poignée de chips, une gorgée de bière et hop, on envoie un petit chat, un petit message charmant sur un site de rencontre. « Chéri, tes beaux yeux d'amour me font mourir » ou dans l'autre sens. Tout marche. On peut draguer, c'est très facile. Il y a là des millions de femmes, à toutes virtuelles. Elles sont pimpantes, elles sont séduisantes. C'est l'hypermarché de l'amour. On a juste à choisir le produit. Et il existe forcément le produit qui vous convient, la femme de votre vie. Alors, lui, notre congénaire, il a eu un coup de foudre, direct, justement, sur Internet, pour une jeune femme de 25 ans qui était vraiment charmante, caline, tendre, avec laquelle il allait pouvoir faire des balades en forêt, partager des moments d'affection. Enfin, voilà, il fantasme un peu. Et évidemment, il faut se méfier parce que sur Internet, c'est facile de se faire passer pour n'importe qui d'autre. On peut tomber facilement, on lit aux enfants. Attention, les pervers les détraqués. Mais ça vaut pour les adultes. Encore tout à l'heure, Guy Birenbaum disait des cannibales sur Internet, des mythomanes, des escrocs, des pervers. Et lui, sur qui il est tombé ? Un monstre affreux. Il est tombé sur sa femme. Qui ça, Guy Birenbaum ? Ah non, il est tombé sur sa femme, notre Canadien. C'est-à-dire que je ne vous avais pas dit ça, mais il était marié. Et donc, forcément, derrière, cette jeune fille de 25 ans, c'était simplement un piège que lui avait tendu sa femme. Et il rêvait de rencontrer la femme de sa vie. Ça y est, il a rencontré la femme de sa vie. Elle est venue lui casser la gueule. Il a juste dû aux vigiles de sécurité que ça ne s'aggrave pas et que ça ne finisse pas à l'hôpital. Elle est en prison, en tout cas. En tout cas, quand on a peur d'Internet, des inconnus qui nous menacent, rappelez-vous, Guy Birenbaum, 75% des homicides, dans 75% des cas, les victimes connaissent parfaitement celui qui les assassine. On se méfie toujours des inconnus, mais méfiez-vous surtout de votre famille. C'est eux qui vont vous faire la peau. Merci beaucoup Stéphane Blakowski.